Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Alors on va débuter un nouveau mois, ce mercredi 1er février, avec le prix Baptiste Ferchow. On va aller sur l'hippodrome d'Angers, réunion 2 de cette journée. Cinquième course du programme prévue à 14h07, soyez présents au rendez-vous, ce sera juste après le quintet. Donc voilà, une compétition pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 54 000 euros, un recul de 25 mètres, comme vous le voyez, à partir de 27 000 euros. 14 concurrentes au départ, 3125 mètres à parcourir. Mais je me suis intéressé à une seule candidature, vous le voyez, il y a beaucoup plus de concurrentes au second poteau qu'au premier échelon, puisque c'est à partir du numéro 6 qu'on rend la distance. Et j'ai retenu pour vous le numéro 14, Iskaberi. C'est une jument de qualité qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes, tout simplement devant l'idolge Alry. Franchement, elle a très très bien couru. Tristan Ouvry, il a vraiment trivé avec beaucoup d'à-propos. J'ai vraiment beaucoup aimé sa fin de course côté corte pour pouvoir dominer tout à la fin l'idolge Alry. Auparavant, déjà, c'était très très bien. Du côté de Nantes, elle avait tout joué de malheur. C'était impressionnant. Tous les malheurs du monde. Et elle avait très bien fini pour terminer 5e. C'est une jument qui a déjà couru corde à droite. Ça, c'est pas un souci. Je vais vous retrouver une performance intéressante corde à droite du côté de Vichy. D'ailleurs, Impératrice Love. C'était un lot assez correct avec Jean-Michel Bazir qui était au sulki. Regardez à Vichy. Elle a plus à faire ses preuves corde à droite, même si elle y effectue son retour après. Plusieurs fois corde à gauche. En tout cas, c'est une jument qui est en grande forme. C'est le seul partant de Nicolas Bazir dans la réunion. Du coup, voilà. L'entraînement qui se déplace pour une seule cartouche. Ça aussi, c'est un signe de confiance. C'est vrai que venir que pour une seule course, en général, c'est que la jument est bien. Qu'elle est prête à fournir sa meilleure valeur. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Donc voilà. Rien d'ajouter à mon sens. Même si le lot est quand même assez intéressant avec notamment Impéria Sport. Je pense qu'elle est capable de dominer un tel lot et de s'imposer dans cette compétition. Donc voilà. Ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 1. Février, en réunion 2, le 514. Iskaberry a joué de mon côté en euros gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également. C'était ce 30 janvier du côté de Vincennes. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé du côté de Vincennes ce mercredi 30 janvier. Attendez, je vais regarder ce que je vous avais donné parce que j'ai plus souvenir. Ah oui, hold-up des ventes, on n'a pas été très très chanceux. On a terminé quatrième. On est battu tout à la fin pour la troisième place et pour une place sur le podium. Il en a peut-être un petit peu trop fait son jeune partenaire. En tout cas, il courait bien. En plus, il n'a pas été très chanceux. Durant le premier tournant, il est tombé sur un cheval au galop qu'il a fait commettre une faute. Du coup, ça lui a peut-être également brûlé un peu de kérosène. En tout cas, c'est un cheval qu'il faudra suivre. Un hold-up des ventes qui a vraiment une belle marge de progression dans la spécialité du trop-monter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour, un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !